Je ne vois pas R.S.B. tomber plus bas à impliquer le chef de l'État Laudéa. Vous allez me dire que le FCC organise un coup pour noyer Félix, mais dont les gens dont il rencontre régulièrement sont dans le coup et que le président Félix n'est pas informé. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et messieurs, très chers amis de Léon Joléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour parler de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, vous le savez, nous avons pris une habitude avec vous pour parler de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons évoquer une question sensible, une question qui est en train de faire la une de l'actualité. Ici en République démocratique du Congo, il s'agit bien de l'installation de la commune rurale de Minembué. Ainsi que ces animateurs, aujourd'hui, nous allons prendre un autre angle parce que vous êtes suffisamment informés sur la question de Minembué. Mais vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé de sursoir la décision installant le bourgou-mestre de la commune rurale de Minembué. On peut parler de rétro-pédalage ou une décision salutaire du président Félix Tshisekedi. En tout cas, c'est la question majeure que nous allons nous poser sur ce plateau. Et pour en parler, nous recevons Similar Kanda, qui est coordonnateur des FOSCIP, Force Citoyenne Populaire, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Et je vous remercie et je remercie nos téléspectateurs qui nous suivent par la voie du web. Et je remercie Léo Njoleo. Et je vous remercie tous. Merci beaucoup. Vous le savez, comme moi, ça fait bien. D'abord, ça fait belle lurette que vous n'êtes plus passé sur Léo Njoleo, mais quand même, vous y êtes revenu. Merci. La question d'actualité se trouve être cette situation, la nomination, l'irrigation d'abord de la commune rurale de Minembué, ainsi que l'installation de ses animateurs. D'entrée de jeu, juste un rappel des faits pour rafraîchir la mémoire de nos internautes. Il s'agit de quoi, cette question de Minembué ? Bon, Minembué, c'est qu'il faut dire que c'est une question qui trouve son fondement. On a commencé à parler de Minembué durant la gouvernance du RCD. Quand le RCD gouvernait ses partis, il avait son gouvernement. Et les RCD avaient pratiquement coupé les territoires qui sont coupés présentement, qui ont été démembrés, il a démembré quelques territoires pour créer les territoires de Minembué. Vous voyez ? Et ça avait créé beaucoup de frustration avec les communautés locales. Alors, toutes ces frustrations ont accentué l'état d'esprit conflictuel dans cette zone. Lorsqu'on est allé dans la voie de Sun City, après les négociations, le gouvernement s'était entendu. Et Joseph Kabila avait souhaité qu'on revienne à l'administration traditionnelle. Donc, que les territoires reconnus puissent rester et que les territoires issus de la guerre puissent être suspendus. Les territoires issus de la guerre, donc, de la gouvernance du RCD. Et ça avait été fait, mais par après, les RCD en avaient fait des fois le problème. Ils cherchaient des fois à revenir sur ça. Et ils ont fait pression sur le président Joseph Kabila, mais qui avait tenu ferme, qui n'a pas voulu que ce territoire puisse revoir le jour. Alors, plusieurs fois, maintenant, quand on arrive au contexte de 2013. Le contexte de 2013, vous allez voir qu'en 2012, il y avait la guerre à l'Est. Et en 2012, il y avait la guerre juste après l'élection présidentielle. Il y a eu la guerre et la guerre jusqu'en 2013. C'était un contexte... Le président convoquait les concertations nationales en 2013. Non, pardon ? Les concertations nationales en 2013 avec le président Joseph Kabila à l'époque. pour concilier quand même tous ces points de vue. Bon, les concertations nationales avaient donné aussi un sens. Mais il y a eu une vision de pouvoir dire, bon, établition des communes, une nouvelle façon d'administrer la République. Cela veut dire de créer des entités rurales pour administrer les milliers ruraux et bien les administrer. On en avait créé 300 et quelques. Dans les 300 et quelques, tels qu'on avait créés, Minembre existait, on était englobé dedans. Mais pas les Minembre sous le format actuel. Les Minembre sous le format actuel, c'est un autre Minembre. C'est comment ? Expliquez-nous d'abord. Sur le plan caractère. Quelle différence entre les deux formats ? Les deux formats sont que la superficie de celui-ci est plus grande que la superficie de celui qui avait été établi à l'époque. Ça, c'est de un. De deux, lorsqu'on a établi à l'époque, l'objectif était administratif de pouvoir, l'objectif était plus agricole, de pouvoir permettre à ceux que le milieu agricole puisse être valablement administré pour pouvoir permettre que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'était ça la vision de 2013. C'était ça la vision. C'est pourquoi vous verrez que Matata, qui avait une vision agricole aussi, devait aller dans cette voie. Vous voyez ? Donc Matata est allée dans cette voie. Comme aussi Minembre est située dans un milieu totalement rural, on avait établi cela comme aussi une commune rurale. Une commune rurale. Alors maintenant, ce qui est regrettable maintenant, en 2000, donc, bon, mais par après, cette loi, on a constaté que ça n'est donné... Ça ne donnait pas satisfaction à toutes les communautés. Ça n'allait pas vraiment donner satisfaction comme l'objectif réel de l'État. On avait voulu sursuivre cela. En 2015 ? On a sursuivre. On n'est pas allé à l'application. Bon, comme on n'est pas allé à l'application, la décision a pris pratiquement de 2013, 2018, 2020. Si vous calquiez, ça fait pratiquement 8 ans. Donc 8 ans où cette loi, où ce décret du Premier ministre qui normalement est resté lettre morte sans avoir été appliqué. Bon, maintenant, lorsqu'on en arrive maintenant à ces temps actuels, on se retrouve brisquement à une application qui sort de l'ordinaire. L'application veut dire que on se retrouve avec M. Azarès Roubérois, que je ne doute pas de sa Congolité, c'est un citoyen congolais, parce qu'il serait hanté pour nous de dire qu'on a un Rwandais au sommet de l'État et qui a été vice-président de la République. C'est un peu comme si on s'est insulté. C'est comme si on n'est pas brave. C'est comme si on est faiblard. Donc, un citoyen congolais ne peut pas aller dans le sens de dire que Azarès Roubérois, ce n'est pas un citoyen congolais. Ça, c'est être insultatoire envers notre pays. C'est juste que c'est un citoyen congolais qui a sa manière de voir et qui doit aussi, il doit fournir des efforts pour la rendre compatible avec les milliers d'où il évolue, où sa communauté évolue, les Banyamoulengues. Bon, alors, on est allé dans l'application aujourd'hui. Lorsqu'on en arrive à l'application, on se dit ce qui gêne, c'est quoi d'abord ? Ce qui gêne est que sur base, donc l'application actuelle n'a rien à voir. C'est ce que les gens oublient parce que les problèmes avec la plupart des journalistes au Congo, ce sont des journalistes corrompus et tribalement corrompus. Donc, ce sont des journalistes qui n'ont pas d'objectivité pour dire aux citoyens la vérité des choses. Donc, la vérité est que l'application actuelle n'est pas conforme à celle d'antan. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on a retiré, mais il y en avait 300 et quelques. Pourquoi appliquer seulement à Minembu ? Vous voyez ? Donc, par là, vous voulez dire que, si je me rappelle bien, Minembu et d'autres territoires du Sud qui vous ont été créés par le RCD à l'époque, géré par Azarias Roubaix, roi qui était chef rebelle. Il avait un plan machiavélique à l'époque peut-être ? Non, non, non. Il n'y avait pas... Dire un plan machiavélique, je vous dis que je n'irai pas dans ce sens. Mais quel était le plan de Roubaix en créant ces territoires ruraux à l'époque quand il gérait les groupes armés du RCD ? D'abord, ce qui saute aux yeux, c'était en créant les territoires de Minembu. L'objectif était de se donner, de doter la communauté banyamulengue d'un territoire propre à eux. Donc, d'un territoire propre. Parce que, vous savez, chez nous, quand vous avez un territoire, vous êtes plus congolais et vous vous sentez congolais. Or, c'est faux pratiquement aujourd'hui à travers le monde. Il est prouvé que il y a des amis, il y a des... Il y a beaucoup de communautés, les Asiatiques qui sont aux Etats-Unis sans avoir des territoires propres. Malgré tout, ils peuvent avoir des terres, des maisons par-ci, par-là. Mais sans avoir des territoires propres. Oui ou non, ces banyamulengues sont congolais ? Non, je vous dis que il serait malhonnête et il serait dangereux pour la paix d'aller dans la voie de dire que les banyamulengues ne sont pas congolais. Ce sont des citoyens congolais qui bénéficient des mêmes droits que tous les autres citoyens congolais. Mais maintenant, le problème que je sais est qu'ils veulent se faire autochtones mais pas en devenant autochtones par adaptation parce que vous êtes adaptés aux milliers et vous avez inculqué en votre façon d'exister les qualités d'autochtones mais vous vous êtes imposés par la faute et vous avez pu arracher des terres. Là, maintenant, ça devient quelque chose qui n'est pas correct. Quelque chose qui n'est pas encouragé. Là, maintenant, c'est ce qui est mauvais. Mais les banyamulengues ont toujours existé au Congo. Il y avait aussi le papa de Big Sengimana, l'ancien commandant de la police nationale. Il y avait son papa qui a été directeur des cabinets de Mobutu pendant plusieurs années. C'était un banyamulengue. Donc, vous comprenez que ce sont des gens qui ont toujours eu une place dans la vie politique. Ce n'est pas en partant de Joseph Kabila, même depuis Mobutu jusqu'à nos jours. Donc, c'est pour dire que leur rôle à eux devait être de s'intégrer, d'aller plus dans une intégration nationale. Maintenant, pour en venir au fait, quand on a voulu lancer le territoire, ce qui a gêné le groupe des citoyens et ce qui gêne le groupe des Congolais est que sur les 300 et quelques, on a choisi un territoire. Mais lorsqu'on choisit ce territoire-là, or, on connaît Gentil Ngo Bila qui installe des bookmestres par-ci, par-là. On ne voit jamais l'ambassadeur des États-Unis. Or, on sait bien que l'ambassadeur des États-Unis, c'est les États-Unis en personne. Or, on comprend ce qui est gênant encore que l'ambassadeur américain puisse se déplacer jusque-là pour l'installation d'un bookmestre rural, de deux, et que le dirigeant de la Monisco puisse être sur le lieu et que la Monisco puisse veiller à ce que ces gens-là puissent être là-bas. Et ce qui est encore plus gênant est que les hauts officiers de la République démocratique du Congo, les commandants de l'armée étaient sur le lieu. Même le ministre de la Défense était là. Le ministre de la Défense était là et d'autres officiels étaient là. Mais les gens disent qu'il n'y a que des gens du FCC. Et moi, je vous dis, lorsque l'on manipule le gouvernement, on ne parle plus du FCC. C'est ça la bêtise actuelle des gens qui sont à l'Idefense ou qui sont proches du chef de l'État qui aiment bien aller dans ce sens-là. Donc, ce sont des ministres qu'on a choisis qui ont été choisis parce que, Hazard, qui ont été choisis et envoyés en mission. Qui ont été choisis, je vais revenir, retenez la question, vous allez répondre, qui ont été choisis par qui ? Parce que, vous allez répondre à cette question parce que le président de la République, c'est lui qui préside le Conseil des ministres, il a dit qu'il ne reconnaît pas, il n'a pas été informé à ces sujets-là. On va répondre, mais dites-nous d'abord. On a vu, vous allez passer, c'est la question sensible de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons y revenir, mais par rapport à la mobilisation, on a vu, plusieurs personnes ont été mobilisées, entre autres, l'ambassadeur Mike Hammer des États-Unis, les États-Unis, ici en République démocratique du Congo. Ce n'est pas les bribes du plan de balkanisation que la plupart des gens disent, entre autres, Martin Fayoulou, qui a été dévoilé à la face du monde. Non, moi, je ne vais pas encore là-bas. J'aimerais vous dire que le président a dit de ne pas être informé. Vous savez, c'est honteux pour nous en tant qu'État. Je sais bien que nous allons entrer sur ce dossier-là, mais répondez d'abord à ma question. N'est-ce pas les bribes d'un plan de balkanisation ? Non, mais je n'aimerais pas, je vous dis ceci, dans ce plan-là, moi, je ne vois pas la balkanisation. Vous voyez quoi avec Mike Hammer, là-bas ? Dans ce plan-là, moi, je ne vois pas la balkanisation. je vois plutôt une désappropriation. Cela veut dire, la balkanisation, c'est quoi ? La balkanisation, cela veut dire, on morcele un pays, chacun garde. donc les peuples, par exemple, le peuple X garde ses terres, mais ils deviennent indépendants. C'est ça la balkanisation. Chaque peuple garde son coin. Mais là, maintenant, ce n'est pas la balkanisation, c'est une désappropriation. Donc cela veut dire qu'on arrache des terres qui appartiennent en dépossant d'une portion de la terre. Ou bien, si pas la RDC, certains peuples d'une portion de leur terre. C'est ce qui n'est pas correct. Je ne soutiendrai pas une désappropriation, une expropriation des terres. Ce n'est pas correct, vous comprenez ? Donc, dans ce plan-là, c'est une expropriation, qu'elle soit faite de manière interne au Congo, qu'elle soit faite de manière externe. Ce n'est pas la balkanisation. Quand vous allez dans la balkanisation, là, vous vous éloignez de la réalité des choses. Ce n'est pas une balkanisation. Parce qu'une balkanisation, cela veut dire que les gens gardent leur terre, mais ils deviennent indépendants. Vous comprenez ? Mais c'est ça, la balkanisation. Mais maintenant, là, ce n'est pas une balkanisation, là, c'est une désappropriation. Là, c'est une expropriation des gens de leur bien, qui est la terre. La terre qu'ils ont héritée par le fait qu'ils ont pu l'habiter en premier. Vous comprenez ? C'est ça, l'acquisition, les modes d'acquisition. Bon, alors, mais maintenant, là, maintenant, nous sommes dans une situation où, c'est pourquoi je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit, il n'y a pas une volonté de la Monisco de pouvoir pacifier les Kivu. Il n'y a pas une volonté de la Monisco de pouvoir amener le peuple du Kivu dans la paix. Il y a une volonté de pouvoir amener toujours ces points de façon conflictuelle. C'est pourquoi nous avons toujours dit la priorité des prioritaires. Il faut commencer à chasser les représentants armés des forces impérialistes en République démocratique du Congo, qui est la Monisco. Lorsqu'on les chassera, on verra plus clair. Je vous dis que l'armée rwandaise n'est pas capable de faire face à l'armée congolaise. Si on se décide aujourd'hui d'avoir une guerre de face à face, l'armée rwandaise n'est pas capable de faire face à notre armée. Parce que, pour preuve, Joseph Kabila, à un moment donné, vous verrez, il avait menacé Kagame directement. Si vous avez des images, il avait dit je ne veux plus entendre quoi que ce soit. parce que si j'entends encore, moi aussi je vais attaquer. Le Rwanda avait eu très peur. Et on n'avait pas vu de réaction, ni un ministre rwandais, ni un président, ni quelque chose. Joseph Kabila avait été très menacant envers le Rwanda. Et le Rwanda s'était calmé. Et par après, c'était la naissance de l'actuelle, la naissance de la première étape de la pacification de l'Est. Mais maintenant, là où nous sommes maintenant, ce qui est dangereux, c'est que les gens se crampent en avoir Azarias Roubeirois, les pseudo-journalistes qu'on a rencontrés, se cramponne à s'acharner sur l'individu à Azarias Roubeirois. Mais c'est lui, le ministre de la décentralisation. C'est lui qui est allé installer ce ministre. Écoutez, mon frère, mon frère, Azarias Roubeirois, c'est juste un pion. C'est juste un élément. Un pion du FCC. Parce que, non. Un pion du FCC, on ne croit pas. Dire un pion du FCC, ce n'est pas être honnête avec soi-même. Croyez-vous que Azarias Roubeirois peut être un pion du cash ? Non. Bon. Si vous allez dans ce sens-là, on peut aller aussi dans ce sens-là. Parce que Azarias Roubeirois, il est passé dans le média international. Il a clairement dit qu'il est parti en mission sur instruction du chef de l'État. Vous comprenez ? Et le chef de l'État, par après, parle. Il n'a pas été informé. Je vois très mal un homme qui n'a jamais menti, qui n'est pas dans le... qui n'a jamais menti, qui n'a jamais été dans le ridicule tel qu'Azarias Roubeirois impliquer le chef de l'État sans que le chef d'État n'ait jamais été impliqué là-dedans. Je vois très mal. Mais le chef de l'État peut non plus nous mentir. Quand il n'a pas été informé... Le chef de l'État, paix ne plus nous mentir. Mais le banalinga peut-être le FCC et le chef de l'État touche. Non, mais tu vois les problèmes. Il a sauté tellement qu'Azarias visionnaire. J'aimerais être maintenant plus clair avec toi. Tellement qu'Azarias visionnaire a sauté... Le FCC, je vous dis que... Je vous dis que... Ça, je pèse mes mots. Joseph Kabila, le FCC ne peut pas créer une situation chaotique pour... Dans le but dénuir à Félix Sekedi. Ça, jamais. Si je vois ça aujourd'hui, demain, je m'oppose à Kabila. S'il est auteur de quelque chose de ce genre-là, demain, je m'oppose à lui. Ça, je l'ai dit. Une situation chaotique pour couler de Céphalique, ça, Joseph Kabila ne peut jamais le faire. S'il le fait, je serai en opposition contre Joseph Kabila. Ça, je l'ai dit. Mais, ce que je dis, clairement, je vous ramène maintenant... Joseph Kabila passe à Kinga Sen à bord d'un véhicule. Une foule immense passe en train de clamer Kabila. Une foule manipulée. Non, manipulée. Vous êtes en véhicule, vous sortez pour manipuler les gens. Ça, c'est ça. Soyez honnêtes. Manipulée comment ? On a vu aussi à l'Assemblée nationale, au Sénat, comme il a été hué par... Non, au Sénat... Par un groupe d'individus. Non, au Sénat, vous-même, vous savez, il y avait quelques militants de l'IDPS qui ont voulu faire n'importe quoi. Mais de l'autre côté, on y a aussi... Là, c'était... Un certain nombre de militants... C'était spontané. C'était spontané. Kabila circulant où il n'y a pas eu des gens qui sont allés, qui l'ont précédé pour informer que Kabila est en train de venir. Il circulait et les citoyens et les citoyens se sont vus. Ils ont vu Kabila. Ils ont commencé à clamer Kabila. Ça n'a pas fait... C'était moins de cinq jours après. Moins d'une semaine après. On a vu des gens aller incendier, des gens casser cette ambiance-là de fête, aller incendier des maisons en prétextant... Sans prétexte, ils sont allés incendier des maisons. On a vu des gens sortir. Je vous ramène maintenant. Les gens de l'INC ont commencé des troubles en disant Félix et Théawa. Comme ça, des troubles, ils ont commencé des troubles. Et la population vraiment était... Les partisans étaient tellement mobilisés. Dans l'entre-temps, il y a plusieurs sondages publiés indiquent clairement que Kabila dans l'espace qui vaut... Kabila est plus que populaire. Kabila frôle le non-honneur 99% de popularité. Et brisquement, on se retourne... Mais Chadar il a lamentablement échoué au temps pendant les élections. Moi, je vous parle d'aujourd'hui. Ça, c'est une époque. Ça, c'est le passé. Moi, je vous parle d'aujourd'hui. Les sondages, qui a publié le sondage ? Non, je vous dis, je vous parle d'aujourd'hui. Mais qui a publié le sondage ? Plusieurs organisations. Vous êtes journaliste, cherchez dans l'Internet, vous allez voir ces sondages. Ça reste à vérifier. Oui, vous cherchez. Plusieurs sondages indiquaient qu'Abila est populaire dans l'équilibre. Et moi-même, ayant une structure qui est basée là-bas, nous avons reçu des gens qui nous ont informés que Kabila est en montée, les FCC est en montée des popularités. Brisquement, on se retrouve avec le président qui va brisquement sans raison clairement à vous, clairement annoncée. Il va... Bon, peut-être lui, il connaît ses raisons, il va en Europe. Et brisquement, on se retrouve avec Azarias qui dit avoir été envoyé là-bas pour installer le territoire de Ménémo, qui finit par après par être annulé par les chefs de l'État, qui finit par après par se faire passer pour les sapeurs-pompiers. Je me pose des questions si ce n'était pas un acte de propagande qu'on a organisé, si ce n'était pas un acte qui avait seulement l'objectif seulement de rétablir Félix dans une certaine popularité dans les Kivu. Mais non, le président... Je me pose cette question parce que... Écoutez, vous connaissez un ministre pour quitter la capitale. Il ne sort pas pour sortir. Il doit laisser l'ordre de démission en copie à la DGM. La DGM, c'est quoi ? C'est un service de renseignement si vous n'avez jamais su. La DGM, c'est un service de renseignement qui contrôle les mouvements migratoires dans le pays. Et plusieurs ministres sont sortis. Ils sont allés là-bas. Ils sont sortis à l'absence du président de la République. Laisse-moi d'abord y aller. Le président est parti. Quelques jours après, les ministres sont sortis. Ils ont attendu juste que le président aille en Europe pour faire leur sale maison. Ça donne cette impression. Ça donne cette impression. Pour exécuter leur plan. Ça donne leur... Ça donne cette impression. C'est ça que je vous dis, il ne faut pas vous fier aux impressions. Fiez-vous aux faits. Le cabinet du chef de l'État reçoit toutes les décisions signées par le premier ministre. Le cabinet du chef de l'État reçoit en copie. Vous comprenez ? Si le premier ministre envoie lui-même, il dit non, toi ministre, va dans les Bac-Congo, il signe l'ordre de démission. Il envoie en copie, il signe en copie qu'il envoie au président de la République. Deux fois même au président du Parlement. Il fait une copie. Donc, il faut qu'on nous dise les ministres, le président n'est pas informé parce qu'il n'a pas reçu de copie ou le président n'est pas informé parce que les ministres sont partis sans document. Vous comprenez ? Là, ça devient autre chose. Il y a une contradiction majeure concernant le fonctionnement de l'État. Il y a une contradiction majeure. Pour vous dire que Azarès Roubeira, je connais l'homme, c'est un chrétien. Je ne vois pas Azarès Roubeira tomber plus bas impliquer le chef de l'État là où il y a sous. Mike Hammer, Mike Hammer, c'est un grand ami du président Félix. Il rencontre le président de Félix quand il veut. Il se voit plus souvent. Vous comprenez ? Ce n'est pas... C'est des mandats à tous ceux qui sont bien informés du pays. Mike Hammer ne rencontre pas Khabibat. Mais il rencontre tout le temps Félix. Bon, vous allez me dire que le FCC organise un coup pour noyer Félix mais dans lequel les gens dont il rencontre régulièrement sont dans le coup et que le président Félix n'est pas informé. Mais lui-même, Mike Hammer a dit qu'il s'est retrouvé là par erreur et ne savait pas qu'il était là-bas pour l'installation du bourgoumès de la commune. Écoutez, il faut dire à Mike Hammer de laisser... de laisser... de faire croire au peuple congolais que c'est un idiot. Il doit éviter de nous faire croire que Mike... Il doit éviter de nous faire croire que c'est un idiot. Ce n'est pas un idiot, c'est un homme intelligent. Être d'abord ambassadeur, on sous-entend qu'il y a un certain degré de maturité en toi et d'intelligence et de savoir. Ce qui est vrai est que Mike Hammer... Je vais vous dire comment fonctionnent les Etats-Unis. Un ambassadeur américain, on envoie, on dépêche dans le pays où il est, des militaires de la Marine qui sont chargés de sa sécurité. Donc, les déplacements majeurs sont calculés et il tient informé l'ambassadeur. Oh, vous ne savez pas. Mineboué c'est où ? Mineboué c'est pas à Bandal pour dire qu'il était allé manger les... Il était allé manger les Michopo à Bandal et prendre la scole. C'est d'ailleurs son habitude. Il prend souvent le Kwangaie Poso ici dans les bistrots de Kinshasa. C'est ça, c'est ça. Mais c'est pour dire que ce n'est pas la même chose qu'il est allé prendre là-bas et que brisquement Azagas derrière lui lui prenait la bière ici et que derrière lui à côté, Azagas Rubey va installer un bourgmestre. Ça donne cette impression. Mais moi, je vous dis, tout a été prémédité parce que... Mais comment dans le hasard, comment dans le hasard, plusieurs officiels peuvent se retrouver au même endroit ? Ils sont pour la plupart du FCC. Non, papa. Je cite, le problème... S'il vous plaît, je cite Azarias Rubey, qui est du FCC, le ministre de la Défense, qui est Émile Ngoï, qui est du FCC, et tant d'autres personnes qui étaient là. Il y a eu des députés nationaux, il y a eu des députés nationaux, mais moi, je vous dis que en politique, il n'y a pas de... Mais la décision... Vous m'avez failli me faire perdre dans quelque chose d'important que je voulais dire. Je voulais dire ceci. Un ambassadeur américain qui se déplace dans une zone, tu sais, où se situe, c'est là où il y a des petits groupes armés. Les BNAC, toutes les petites communautés de là, ont des petites milices. Et ils s'entretuent à chaque fois. Il y a un peu de tuerie, de ceci, à tout moment. Vous comprenez ? Et un ambassadeur américain vous dit qu'il dormait dans sa chambre et brusquement il s'est retrouvé à Minembré. Ce n'est pas à Bandal. Il s'est retrouvé à Minembré. Il s'est retrouvé à avoir pris l'avion et il est descendu à l'aéroport international. Il a pris encore un petit porteur et qu'il est allé lui faire descendre à Minembré. Et brusquement il s'est retrouvé qui installait un bourgmestre et Azarès Robert Wacky. Donc on sent une certaine organisation étatique. On sent que l'idée était de balayer Vital Kameri qui est là-bas qui est un peu populaire et de balayer l'homme ultra populaire dans l'équipe vous mène Joseph Kabila. Tout simplement dans le but tout simplement de s'assurer de faire passer Kabila en utilisant cette sorte cette loi-là de faire passer Kabila comme quelqu'un qui a qui a qui a prémédité qui m'élimine ou quitte le congou. Kabila ne peut pas préméditer de quelque chose. Jamais. Le président de la République l'a si bien dit qu'il n'était pas informé. Mais mon frère il a l'anerre pourquoi ? Les choses se sont faites écoute s'il vous plaît il a l'anerre pourquoi et pourquoi il y a l'administration ? Les choses se sont faites derrière lui mais mon frère et deuxièmement il a pris une décision qui s'impose il a annulé l'irrigation de cette commune ainsi que l'installation de bourg commerce et des autorités de cette commune il a obligé Azarias Roubérois de sursoir sa décision n'est-ce pas ? Une décision salvatrice mais moi je vous dis que j'en pleure j'en pleure pourquoi ? j'en pleure parce que vous 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 acclamez moi je pleure lorsque vous vous acclamez on doit quand même saluer cette décision du chef de l'État moi je pleure moi je ne salue pas moi je pleure pourquoi ? moi je ne salue pas pourquoi ? d'abord nous ne pouvons pas arriver à avoir un État qui se gouverne comme si c'était la jungle ça c'est la jungle un État ne peut pas se gouverner comme si c'était la jungle le chef de l'État qui a dans chaque tu sais pourquoi on met dans chaque document administratif copié pour information pour tenir aussi toutes les institutions tous ceux qui sont supérieurs et informés de ce qui est fait à un certain niveau Roubaix a fait tout cela Roubaix a quitté ici sans qu'il soit informé Camer a dégagé des dépenses sans qu'il soit informé mais l'unique chose la chose qui a commencé la gratuité qui a commencé lancée par Kabila aujourd'hui on dit gratuité lancée par Félix donc ce qui est bien c'est Félix directement ce qui est mauvais c'est Kabila directement donc c'est cette manière là animalière de réagir et de voir la gestion d'un État nous ne parlons pas pour plaire à quelqu'un nous parlons pour aider ce pays cette manière de faire fragilise l'État comment à chaque fois que les choses majeures se passent en République le président nous dit toujours qu'il n'est pas informé mais il a un cabinet pourquoi ? pourquoi il doit payer des conseils 24 000 dollars 31 000 dollars tous ces millions de dollars les gens bouffent ça pour rien donc pour ne pas être informé donc il faut qu'on arrête de nous prendre pour des bébés il faut qu'on considère le peuple c'est ce que je demande en tant que citoyen au président Félix le président Félix doit comprendre que le peuple c'est un peuple mature nous ne sommes pas des enfants nous sommes des hommes mûrs et des femmes qui comprennent la marche du pays on doit arrêter de nous prendre de nous manipuler nous avons besoin d'être gouvernés pas besoin d'être manipulés par là vous voulez dire que c'est le président Félix Tisséke qui veut manipuler l'opinion publique en prenant une telle décision donc ce n'est pas une décision qui est venue du fond de son coeur donc c'est juste une façon pour lui de manipuler l'opinion pour gagner en popularité non vous savez la popularité chez un homme politique ne se dessine pas de cette manière là vous savez là où nous sommes maintenant en tant qu'état nous la république démocratique du Congo nous sommes là où les valeurs doivent être le moteur qui vont rythmer la république ce n'est pas la manipulation vous comprenez et la sincérité dire aux citoyens les choses comme il se doit expliquez au peuple congolais clairement le fait vous savez je vous dis que la communauté internationale les impérialistes doivent se servir de la question doivent cesser de se servir de la question Banyamuleng pour distraire ou accentuer la haine de Banyamuleng parce que certains Banyamuleng pas tous affectionnent le fait d'être victime le fait d'être haï parce que ça donne des privilèges des cibdis des cibdis des américains ou parce que ça donne des privilèges des privilèges vous avez le droit d'aller facilement aux Etats-Unis vous avez le droit d'accéder facilement aux Etats-Unis parce que vous êtes victime dans votre pays et vous êtes donc tout est fait de façon commerciale j'aimerais que ce pays soit gouverné pas de façon commerciale que même nous les citoyens qui puissent être une république citoyenne pas une république commerciale nous sommes dans une république commerciale et la question de qui vous et la question de Banyamuleng se traite plus comme une question commerciale on doit cesser de la traiter comme une question commerciale on doit la traiter de manière citoyenne que les Banyamuleng sachent qu'ils ont à gagner en étant congolais et en gardant leurs pieds qu'en croire qu'en étant maltraité en se faisant pour des maltraités des oppressés des peuples en extermination et que le privilège que les américains accordent aux peuples maltraités dans le monde ils seront toujours bénéficiaires à ça ça c'est trop bas on doit quitter cet état des choses on doit être un état et le gouvernement congolais ne doit plus doit arrêter les dirigeants du Congo doivent arrêter de se faire passer pour des idiots qui par exemple j'ai dit quand je parle des dirigeants je parle à tous les niveaux ils doivent cesser de se faire passer pour des idiots sur cette question de Minemboe qui veut se passer pour un idiot non mais lorsque 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 vous vous faites passer pour un éternel irresponsable ce n'est pas correct qui se passe pour un éternel irresponsable non moi je vous dis les gens doivent être responsables ils doivent assumer ces gens là quand on envoie Azarias Roubaix on doit reconnaître mais c'est le premier ministre qui a vu envoyer Azarias Roubaix c'est pas le président de la République le premier ministre si vous savez dans ces pays si les gens se mettaient totalement à parler on risque de ne plus avoir un état le premier ministre lorsqu'il signe une décision et lorsque le bénéficiaire de l'ordre de démission dit qu'il est parti pas sur l'instruction du premier ministre il dit qu'il est parti sur l'instruction du chef de l'état donc vous devez comprendre clairement que c'est le chef de l'état qui a instruit c'est tout c'est tout mais quand vous dites que c'est le chef de l'état qui a instruit et lui-même le chef de l'état lui dit qu'il n'a pas été informé en fin de compte mais le fait le fait le fait le fait ne tourne pas de la même manière en fin de compte il annule cette décision en fin de compte il annule cette décision cela veut dire que le président de la République est soucieux du pays il est en train de travailler il a l'amour du pays il ne veut pas que cette situation là vu que la population s'est élevée il s'est mis du côté de la population pour barrer la route à tout cela qui veut la balkanisation ou l'expropriation de certains territoires du Congo comme vous l'avez si bien dit non 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 si vous allez dans ce sens là vous tombez vous tombez dans une spirale propagandiste ou dans une logique propagandiste vous ne devez pas tomber dans une logique propagandiste un état c'est quoi on dit gouverner gouverner c'est prévoir vous comprenez gouverner c'est prévoir cela veut dire on n'agit pas on n'agit pas pour agir on agit parce que les éléments qui vous conduisent à agir et vous conduisent à agir dans l'intérêt du peuple cela veut dire quoi si le président aujourd'hui a agi de telle sorte en stoppant moi je trouve que c'est d'être après après que beaucoup d'éléments ont pu concourir en disant que cette action a été diligentée par la république vraiment je trouve que je suis triste je me pose des questions indirectement vous pouvez dire que le président a cédé à la pression à la pression non je ne dis pas qu'il a cédé à la pression je dis que ce qui s'est fait ça entre dans une logique propagandiste ça n'entre plus dans une logique propagandiste ça n'entre pas dans une logique de paix une logique propagandiste et clientéliste parce que à une certaine période vous dites que le président de la république a été informé mais quel sera l'intérêt du président de la république Félix Tshiseké dit en autorisant la désignation la nomination des autorités de la commune rurale de Minembo quel sera son intérêt vous savez il y avait un pompier en Europe en France il était pompier lui-même mais des fois il allait mettre les feux et il venait pour éteindre les feux qu'il a mis lui-même et les gens l'acclamaient un jour les gens se posaient la question mais comment c'est lui qui à chaque fois qu'il y a les feux c'est lui qui apparaît toujours au bon moment pour éteindre les feux après les gens avaient compris que c'était lui le vrai pyromane donc le problème je ne dis pas que le président est un pyromane le président a mis le feu j'ai dit ceci tout simplement que le problème est qu'on doit éviter de pouvoir en arriver à de telles situations où le feu commence et par après on va éteindre le feu or dans cette zone là toutes les informations indiquant parce que je vous dis je suis originaire de la province du Nord Kivu donc j'ai des gens là-bas qui me disaient et qui m'informaient que le président Kabila était monté en flèche en popularité donc et qu'il y avait aussi Caméry qui était que les gens plairaient alors je me retrouve que cette histoire normalement il y a eu un feu qui est parti qui est parti d'un herbe de l'herbe que Kabila avait laissé et ce feu là qui s'est allumé à l'époque de Félix Tisekedi et brisquement Félix Tisekedi est venu éteindre le feu et brisquement aujourd'hui si nous voyons bien il a éteint ça donne plus l'impression que Kabila n'a pas bien fait les choses c'est ce que ces gens disent dans les médias c'est Kabila qui en est à la base c'est son régime qui en est à la base mais or quand on réfléchit bien ça donne l'impression qu'il y a un pyromane et un sapeur le pyromane est à la fois le pyromane et le sapeur mais en politique tous les coups sont permis ça c'est la politique archaïque en politique les coups qui sont permis ce sont des coups démocratiques cela veut dire je ferai campagne je poserai des actions sociales et le peuple va m'acclamer en fonction de ce que j'aurais s'aimer comme acte social en faveur du bien-être des citoyens c'est cela nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission Similaire Kanda je rappelle que nous sommes en train d'évoquer la décision du président de la république la décision qui a permis à la surséance de l'irrigation de la commune l'installation des autorités de la commune rurale de Minembué qu'est-ce que la population peut retenir dans tout ce qui s'est fait qui sont les auteurs qui sont les acteurs et quelles sont les conséquences c'est que les citoyens les auteurs les acteurs tout ça tout ça les peuples lui-même connaissent ils savent et ceux qui ne connaissent pas veulent avoir de l'information de votre part je dirais ceci je demanderai au peuple congolais d'éviter de se faire manipuler de donner l'image d'un peuple mature de réfléchir à chaque fois qu'il observe un acte de réfléchir à chaque fois qu'il voit certaines choses se passer et je demanderai à l'ambassadaire américain d'être un ambassadaire de se limiter à l'ambassade c'est ça le rôle d'être un ambassade un ambassadaire c'est un ambassade un ambassadaire n'est pas éternellement sur terrain n'est pas éternellement partout qu'il comprenne que nous ne sommes plus en 1960 où les Etats-Unis ou les ambassadaires américains même si le président Félix va partout tourne partout se promène partout mais vous verrez que la plupart des Etats où le président Félix est allé vous verrez qu'il va en Israël ce sont les Etats où il est allé plus il va aux Etats-Unis et vous verrez que ce qui semble s'appliquer à l'Est c'est presque la politique israélienne dans la Palestine donc on prend un peuple on la lève tout ça on prend un peuple on l'exproprie de ses terres c'est presque la politique israélienne dans le palais donc c'est ce que le président Félix est allé apprendre en Israël je ne dis pas ça je dis tout simplement le peuple doit comprendre que certaines choses qui arrêtent de se faire manipuler le président Félix affectionne les Etats-Unis moi j'ai dit le Congo a besoin d'un président qui l'affectionne le Congo a besoin d'un président qui a les deux pieds sur terre dans son pays les Congo a besoin moi j'ai dit les Banyamoulengues sont des citoyens congolais ils ont le plein droit d'être dans le Congo ils ont le plein droit de circuler librement et je demande à tous les citoyens congolais de ne pas les agresser vous partagez le même avis que le président Félix Tsekedi qui avait dit que les Banyamoulengues sont nos frères mais les angles certains angles la manière dont on a géré un peu la situation la manière dont tout évolue je suis un peu trop dessus la manière dont on c'est on l'a les internautes ont besoin de savoir c'est on l'a puisque jusqu'à là vous n'avez pas encore vous nous avez pas encore présenté un auteur principal et on l'a c'est qui qui ont géré cette situation de la manière chaotique vous savez il faut qu'on arrête de scinder les choses c'est le mandat du président Félix il faut qu'il soit capable d'assumer les erreurs les débois et le succès de son mandat donc tout ce qui s'est passé la faute incombe au président Félix donc c'est son mandat la faute lui incombe et la responsabilité politique et historique incombe au président Félix Kéti il ne faut pas aller voir ailleurs ça ça serait de la malheureuse nous sommes arrivés à la fin de cette émission Simila Kanda je rappelle que vous êtes coordonnateur des fossiles forces citoyennes populaires votre dernier message j'aimerais que ça soit adressé plus particulièrement et spécialement à la population de l'est du pays et j'aimerais que ça soit en soi pour permettre une bonne communication entre vous et cette population qui est en train de vous suivre ça c'est intéressant c'est la première fois qu'on me demande de parler en Swahili dans les médias ce que j'aimerais dire parce que mon Swahili n'est pas trop de l'est ma mère est katangaise je suis né à Numbashi et j'ai grandi beaucoup je parle plus en Swahili du katanga j'aimerais dire ceci avec en toute fierté j'aimerais dire que nous avons je regrette énormément parce que je suis je suis un peu ce qu'on peut appeler les communistes les socialistes je regrette la mort de l'Union soviétique le monde est dans l'insécurité et je demande au président Poutine de tout faire pour que la Russie et je demande au peuple russe de tout faire pour que la Russie ne sombre pas que la Russie soit plus grand comme l'État j'aimerais un jour revoir un peu si pas l'Union soviétique mais quelque chose de pareil parce que le monde aujourd'hui est un peu dans le déséquilibre pour que la Russie Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui nous a dit aujourd'hui, il nous a dit, tout le monde, nous nous a dit, Fait ch Miola Jrey, et il est nous a dit, Il est nous le monde et à cette fois, il nous a dit, il a dit, il a dit, il est et qui, Il reste dans la machine, les autres, c'est à dire, Les autres ceux d'arrient, les autres, les autres, les autres, les autres, on a dit, Je pense que j'avais encore des trucs à ajouter, mais je ne sais pas, ça fait longtemps que je parlais aussi en soi. Aksan Tissana, Baba Similar Kanda, merci également à vous chers internautes, vous qui continuez à nous faire confiance, salutation spéciale à un Congolais résidant à Paris, en France, il s'agit bien, de Masoudi Bin Olela, c'est d'ailleurs lui qui nous a recommandé d'inviter Similar Kanda sur ce plateau. Merci à vous, vous nous suivez depuis Paris. Je salue aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre parce que je reçois énormément d'appels des Congolais de la diaspora, je commence à avoir des amis, la plupart, malgré tout que leur soutien moral est tellement riche, malgré tout que le soutien péquinien ne vient pas encore parce que nous avons beaucoup de problèmes financiers, mais je remercie beaucoup pour leur soutien moral, ça fait beaucoup de joie et ça nous donne envie. J'ai reçu un monsieur du Bandoundou qui est un grand kabiliste, qui a même rencontré Joseph Kabila au Kiba et il m'a dit qu'il restera kabiliste, même si Kabila n'est plus kabiliste. Donc le kabilisme vivra et survivra même à Kabila. Merci. Donc c'est pour dire que c'est une force inue. Donc Kabila a la chance. Moi je suis très jaloux de Joseph Kabila parce que je me rends compte que même en Europe, il a beaucoup de gens, beaucoup de gens. Vous êtes sûr ? Je vous dis énormément, je suis étonné. Moi je ne suis pas encore là, mais l'impression que j'ai, parce que je reçois des gens, je reçois des appels. Des gens qui aiment Kabila sans aucun intérêt matériel, sans aucun intérêt péquinier, sans aucun intérêt. Des gens qui aiment Kabila, vous savez, Joseph Kabila, la plupart qui ont trahi Kabila, ce sont des gens qui ont reçu des maisons, ce sont des gens qui ont acheté des voitures, ce sont des gens qui ont eu tout de Kabila, des gens qui n'avaient même pas des babouches, des gens qui Kabila donnaient même des babouches. Alors aujourd'hui, je suis fier, je me rends compte que Kabila a des gens qui l'aiment sincèrement, des gens qui sont prêts à donner leur vie pour lui. Ça, ça m'est... Simila, Rkanda. Je suis très jaloux de ça. Ça me fait plaisir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci. Merci à vous chers internautes, une fois de plus, de nous avoir fait confiance. On se retrouve à la prochaine. Je dis un grand merci à Thierry Batondoko qui était au cadrage, Ryssel Eyenga et Exocé Odinga au montage. Merci à Bijou Maïkani et pourquoi pas au Domboulamba depuis la Nouvelle-Zélande qui est la cheville ouvrière de Léon Joléo. Vous et nous, on se retrouve au prochain numéro. Sous-titrage ST' 501